Bonjour, Céline Ovette, praticienne naturopathe. Qu'est-ce qu'une perte d'appétit ? Une perte d'appétit se caractérise par une diminution ou une absence de l'envie de manger. Cela peut se manifester par une réduction significative de la quantité d'aliments consommés ou un manque d'intérêt pour la nourriture. Quelles sont les causes de la perte d'appétit ? La perte d'appétit peut être déclenchée par différents facteurs. Cela peut être en lien avec une fatigue excessive qui peut entraîner une diminution de l'appétit car le corps est moins enclin à se nourrir lorsqu'il est épuisé. La fatigue peut également expliquer des difficultés à faire ses courses, le manque d'énergie pour cuisiner. Il y a également le stress qui peut influencer l'appétit et entraîner une diminution de l'envie de manger chez certaines personnes alors que chez d'autres, il peut engendrer l'inverse, c'est-à-dire une augmentation de l'appétit. La dépression est souvent associée à une perte d'appétit car elle peut altérer le fonctionnement du système nerveux et perturber les signaux de faim et de satiété. On retrouve aussi les troubles digestifs, les ballonnements, les douleurs, les gaz. On ne sait plus quoi manger et on se lance alors dans des régimes alimentaires très restrictifs qui parfois vont faire perdre l'envie de manger. Dans certains cas, une perte d'appétit persistante et inexpliquée peut être le signe d'une maladie sous-jacente grave qui nécessite une évaluation médicale approfondie. Quelles conséquences sur la santé ? La perte d'appétit peut avoir de graves conséquences sur la santé globale. Elle entraîne en premier lieu une perte de poids significative et peut causer une malnutrition et des carences en nutriments essentiels. Le système immunitaire devient alors affaibli, exposant la personne par exemple à un risque accru d'infection et de maladie. Une sensation de fatigue et de faiblesse peut aussi s'installer, limitant les activités quotidiennes. Et par ailleurs, les troubles de l'humeur tels que la dépression et l'anxiété peuvent être exacerbés par la malnutrition. La malnutrition elle-même peut engendrer un déséquilibre en minéraux dans le sang comme par exemple un manque de potassium qui peut entraîner des problématiques cardiaques. Mais un manque en d'autres vitamines et minéraux peut également aboutir à des troubles neurologiques ou digestifs comme des nausées et des brûlures d'estomac. Désolée pour cette référence peu conventionnelle, mais comme Obélix l'a si bien dit dans un épisode d'Astérix et Obélix, quand l'appétit va, tout va. Ce qui signifie qu'une diminution de l'appétit doit toujours interpeller. Donc si vous constatez chez vous-même ou une personne de votre entourage des signes d'un manque d'appétit et encore plus si cela survient chez une personne âgée ou un jeune enfant, consultez un médecin sans attendre. Quels aliments peuvent aider à stimuler l'appétit ? Alors pour raviver naturellement l'appétit, certains aliments peuvent être intéressants. C'est le cas du gingembre qui stimule les papilles gustatives, du citron qui ouvre l'appétit et facilite la digestion grâce à son goût acidulé ou encore du poivre noir qui favorise la sécrétion des sucs gastriques. Si la perte d'appétit est liée à des troubles digestifs, il faudra trouver la cause du problème bien évidemment, mais dans l'attente, la menthe soulage les ballonnements et la papaye ainsi que l'ananas riche en enzymes digestives améliorent la digestion. Les fruits et les légumes colorés stimulent visuellement l'appétit, donc mettez des couleurs dans vos assiettes. Les aliments riches en protéines procurent une sensation de satiété et les aliments riches en bonnes sources de matières grasses tels que les avocats, les noix ou encore les oléagineux peuvent susciter l'envie de manger. Enfin, les plats chauds et épicés avec des épices comme le curcuma, le cumin, le piment de cayenne, le paprika peuvent également exciter les papilles gustatives et augmenter l'appétit. Comment stimuler l'appétit naturellement ? Les plantes qui vont nous intéresser ici sont les plantes carminatives qui sont des plantes qui vont stimuler les sécrétions salivaires et gastriques ainsi que la motilité de l'intestin. La première plante que je vous propose, c'est la gentiane qui stimule l'appétit en raison de ses propriétés amères. Elle va activer les récepteurs gustatifs, augmenter la sécrétion des sucs digestifs, ce qui améliore la digestion globale et l'absorption des nutriments. Elle tonifie également l'estomac en renforçant les contractions nécessaires à la digestion. De plus, elle bénéficie au bon fonctionnement du foie qui est essentiel pour la digestion et une bonne assimilation des nutriments. L'extrait de plantes de gentiane jaune peut être repris par voie orale sous forme de cure On recommande de diluer 20 à 25 gouttes dans un verre d'eau de 20 cl à prendre 3 fois par jour pendant une période de 3 semaines. La seconde plante que je vous recommande, c'est l'angélique. Cette plante aide à soulager les problèmes digestifs tels que les ballonnements, les flatulences, les maux d'estomac tout en augmentant la sécrétion des sucs digestifs pour une meilleure digestion et une meilleure absorption des nutriments favorisant ainsi l'appétit. L'angélique possède par ailleurs des propriétés apaisantes qui peuvent réduire le stress et l'anxiété souvent associée à une perte d'appétit. Elle est considérée comme un tonique pour le système digestif améliorant le péristaltisme c'est-à-dire les contractions du tube digestif pour une digestion plus efficace. Il est recommandé de diluer 20 à 25 gouttes d'extrait d'angélique dans un verre d'eau de 20 cl et de le prendre 3 fois par jour pendant une période de 3 semaines. En fait, ces deux plantes ont des effets assez proches. Néanmoins, je recommanderais plus la gentiane jaune pour une personne en perte d'appétit persistante et qui peut avoir des troubles digestifs après un repas. L'angélique, plutôt pour une personne chez qui la perte d'appétit sera plutôt provoquée par le stress et l'anxiété. Enfin, nous avons l'huile essentielle de poivre noir qui stimule l'activité digestive en augmentant la sécrétion des sucs gastriques et des enzymes digestives et de la bile. Ses propriétés carminatives soulagent les problèmes digestifs tels que les ballonnements, les flatulences, les maux d'estomac, favorisant ainsi l'appétit. Elle améliore la perception des saveurs en activant les récepteurs gustatifs. Elle possède également un effet stimulant général sur le corps, augmentant l'énergie et le métabolisme, ce qui peut influencer positivement l'appétit. Je vous recommande de la prendre par voie orale. Une goutte sur un comprimé neutre, deux fois par jour. Sous-titrage Société Radio-Canada